bonjour les amis bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à la moule faire la pêche à la pierre la fameuse pêche qu'on fait qui se pratique beaucoup dans le midi et où le plomb est remplacé par une pierre donc pour cette pêche il faudra se procurer un saut de pierre parce que chaque coup de pêche c'est une pierre de perdue elle reste au fond donc il en faut un bon saut voire une bassine des moules des élastiques les élastiques ça vaut trois francs six sous vous achetez les mille pour un ou deux euros chez métro ou en grande surface dès que vous en voyez n'hésitez pas à me prendre du stock ça aussi parce que ça aussi ça va rester au fond malheureusement et il faut aussi le bas de ligne alors le bas de ligne pour la mouche pour la moule la pêche la pêche à la pierre il n'y a pas de plomb comme je vous ai dit on prend simplement son corps de ligne de cannes on met un émerillon un émerillon agrafe ou un émerillon baril c'est égal on prendra un fluorocarbon qu'est ce que j'ai on montrera un hameçon sur du fluorocarbon on prendra deux à trois mètres de fluorocarbon en 25 à 28 centièmes c'est pas la peine de prendre plus 25 28 centièmes de fluorocarbon de 3 mètres on monte l'hameçon et on relie le tout à la murillon c'est tout pas plus rien de plus pas de plomb rien pas de perles rien est nécessaire c'est la moule qui fait tout le travail alors on va se voir on va se retrouver un plan approché tout de suite pour voir tout ça de très près commence par s'occuper de notre moule on va lui enlever sa barbe tac on va l'ouvrir comme dame comme on ouvre une moule là alors moi j'ai des moules qui sont rachitiques c'est pas la saison des moules donc ça sera encore encore mieux avec des moules normal elles sont vraiment pas remplies elles sont petites fines maigres je sais pas de quoi les hommes ils n'ont rien bouffé les moules là on est cassée seule allez elle est déjà cassée donc j'abandonne la coquille est cassée en deux un niveau donc c'est pas bon allez on recommence vite alors ma moule rachitique pas plus je laisse un peu de ressort voilà vous voyez comme elles sont maigres il n'y a pas de chair donc avec les moules d'un peu de temps ce soir là on est en 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 mai on est à peine début mai le 5 mai c'est pas le moment d'acheter les moules donc voilà en plus j'ai pas regardé ce que c'était donc vous allez prendre les moules d'espagne laisser les meilleurs c'est des très grosses et très très charnu dans moule d'espagne ou la moule de bouchot là elle est plus petite mais elle est bien rempli aussi voilà mais je pense que c'est plutôt un problème de saison alors voilà une fois que la moule est ouverte on va simplement on laisse un peu de ressort comme je vous ai dit on n'a pas là l'écarter à fond juste pour qu'elle tienne un peu comme ça c'est mieux on va commencer par gratter là si délicatement j'y vais délicatement parce que comme je si c'était la saison qu'elles étaient belles il n'y a pas de souci il ya juste à des fois en gratter comment ça avait la main tout vient et il ya une une très 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 bonne épaisseur il ya dix fois plus que ça là c'est vraiment c'est vraiment grave mais bon voilà dit aux roues justement que ce sera encore plus simple plus simple et l'hameçon sera encore mieux qu'à l'eau camoufler qu'il va l'être ici alors on détache nos deux nos deux blocs on peut appeler ça comme ça de chair ici comme ceci 1 1 le côté carrément là le nerf là ici ensuite on va on repère le tutu belli au milieu là je vais me rapprocher voilà ici on a le nerf qui retient les deux coquilles alors je pense que vous voyez bien c'est ici en blanc vous voyez c'est la partie la plus la plus coriace de la moule donc eh bien il n'y a pas photo c'est là qu'on va mettre notre hameçon ici derrière on passe sous le nerf comme ceci et il nous reste plus qu'à recouvrir voilà on rabat ici ceci tout simplement je vous répète pas qu'avec de bonnes moules bien grasses c'est encore mieux beaucoup mieux c'est fait en trois secondes vraiment celui-là on enlève de l'air il ne sert à rien voilà la moules sont recouverts on dégage comme ça que le poisson est qu'à aspirer voilà on lui mâche le travail ceci la mousse il ya à peine la pointe qui dépasse là tout ça avec une belle moule on ne voit même plus ensuite on prend une pierre comme ça je suis droitier j'aurais mieux fait de laisser la la chair ici de ce côté mais c'est égal il n'y a pas de côté alors maintenant on va mettre il existe des élastiques noirs mais ce style astic fait très bien à faire alors on va mettre l'élastique comme ceci là on le passe je reviens on ne passe pas ici il est passé au milieu de ma coquille comme ça et je le passe encore une tour autour de la pierre pour que la moule juste autour de la pierre pour que la moule soit bien maintenue donc l'élastique je commence par faire un tour au centre de la moule ici je fais une deuxième tour juste autour de la pierre le premier au centre de la moule et dans la pierre visuelle voilà le montage est prêt à pêcher voilà ici là on a l'hameçon qui sera je vous le redis encore mieux camouflé quand on a une moule quand on est en saison il n'y a pas de souci alors maintenant l'action de pêche on va pas pouvoir lever notre canne comme ça ça tient mais le montage va se défaire si je tiens comme ça avec le poids de la pierre et tout je vais pas aller loin voilà mais surtout je lance pas non plus alors pour pêcher comme ça on fait on prend le montage je regrette de pas avoir des belles moules on prend le montage comme ça on défait d'abord le pick up du mouliné si on pêche pas à la palangrote juste avec un morceau de liège on peut aussi on défait le pick up du mouliné d'abord on prend la moule et on va la poser à la surface de l'eau on va pas la lancer encore une fois pour pas que ça se délire il ya le bas de ligne la motion la meçon ne tient que par la chair donc si on fait ça si on le fait si on fait comme une brute ça va se défaire c'est obligé donc on prend le bloc de pierre avec la moule et le bas de ligne après on va le poser à la surface de l'eau quand on est en bateau hop et on lâche tout simplement ça va descendre puisque le pick up du mouliné est ouvert tranquillement jusqu'au fond voilà ensuite on attend la pitée comme on comme comme dans toutes les autres pêches il n'y a aucune différence on attend la pitée et on faire la 2 3e pitée ou quand le poisson tire c'est qu'il est parti avec avec l'appât et il n'y a plus qu'à remonter voilà on recommence à chaque à chaque manqué ou loupé ou poisson fait il faudra recommencer le montage pierre machin mais il faut trois secondes vous l'avez vu donc avec ce montage on prendra la dorade on prendra le sard tout ce qui est gros poissons de roche les gros poissons de roche les roucaux ou les gros sarans grosses rascasse on prendra le pageau on pourra prendre tous les pagres toute la famille des pagres on pourra prendre rarement quelquefois du loup donc le loup c'est surtout quand on quand on désolidarise l'élément alors ce qu'on fait on gratte un peu plus la moule pour qu'elle puisse se désolidariser de la coquille vous voyez vraiment que j'ai vraiment de la moule de merde donc quand on a la moule en pleine saison on a vraiment du on a une belle moule voilà ce qu'on peut faire c'est juste la laisser un peu attachée à peine à peine donc quand on est au fond voilà si après si on veut remonter quand on veut remonter au bout d'un moment si on n'a pas de pité hop on tire bon si on veut remonter comme je vous dis au bout d'un moment s'il n'y a pas de touche ou si tout simplement pour changer la part ou si on a un poisson qui a mordu voilà vous voyez on se retrouve comme ça tac simplement tout ça ça reste au fond voilà pourquoi il faut autant d'élastique et de pierre voilà ça ça reste au fond on se retrouve comme ça et si on a eu pas si on n'a pas eu de de pité on peut aussi au bout d'un moment si on en a marre de pêcher avec la coquille juste à lever le truc comme ça pour le balader un petit peu au fond et c'est très bon aussi c'est très prenant la moule c'est toujours excellent il y a beaucoup de pêcheurs qui hésitent à pêcher à la moule parce que ça se sèche pas bien tout ça ça tient pas bien à l'hameçon c'est faux si on n'a pas une belle attaque ça tient très bien à l'hameçon regardez ça faut pas exagérer et je vous garantis que la moule il n'y a pas meilleur que ça ça vaut mieux que tous les verts je vous le garantis voilà donc et souvent s'il reste la moule comme ça on va remonter notre appât et on va pêcher entre deux eaux entre deux eaux ou en remontant très lentement et c'est là qu'on a que des loups souvent aux deux passages peuvent mordre aussi voilà c'est plus rare hein mais ça peut arriver voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu vous pêcher comme ça par 15 à par 12 12 à 12 et 30 mètres de fond voilà donc c'est une pêche qui se pratique en bateau qui est extrêmement lucrative au niveau poisson parce qu'elle apporte beaucoup d'espèces et surtout elle est c'est une pêche qui sait les poissons adorent la moule et avec ce système là ils sont vraiment leurrés donc je vous conseille de vite l'essayer quand c'est la saison attendez qu'il y ait un peu de belle moule bon si c'est pêchable aussi avec des moules comme ça mais bon voilà quoi vous dire de plus je pense que je vous ai tout dit je vous ai expliqué le montage aussi qui est très rapide à faire et puis voilà c'est tout je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je pense en faire une dans un peu de temps sur les chages de la les différentes échanges de la de la sardine pour pêcher le combre pêcher le loup aussi c'est très beau le sard avec des petits morceaux voilà on se fera ça incessamment sous peu je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo et bonne pêche à tous à très bientôt abonnez-vous si c'est pas fait à bientôt les amis